On est sur 178 mètres carrés qui étaient occupés par le diocèse depuis 1956. Et libérés l'an passé. 178 mètres carrés pour un loyer de 135 euros et une convention non révisée depuis plus de 60 ans. Un usage que la mairie de Rouen souhaite régulariser. Il existe 80 locaux municipaux, certains inoccupés et dont la moitié des conventions est caduque aujourd'hui. Alors ça se compte en centaines de mètres carrés mais c'est vrai que c'était les mètres carrés qui étaient perdus aujourd'hui qui ont été occupés sûrement à une époque, c'était aussi sûrement le cas pour le diocèse. Et donc la volonté était de dépoussiérer un petit peu les conventions d'occupation, de recenser le patrimoine municipal et puis surtout de pouvoir répondre aux nombreuses demandes d'associations qui nous demandent des logements. Le diocèse par exemple en possède encore 4 à Rouen. Un chiffre moins important qu'à une époque, histoire des 100 clochers obligent. Mais les loyers entre 150 et 200 euros ne sont plus admissibles. Les règles doivent changer et côté mairie, des efforts doivent aussi être faits. Qu'il y ait effectivement des loyers qui soient réévalués, l'église est tout à fait prêt à l'entendre. Alors après c'est vrai qu'il y avait des loyers qui étaient en deçà du prix du marché mais qui sont liés aussi, je dirais, à toute l'implication de l'église au sein de la société. Il y a aussi des travaux à faire dans ces presbytères. Des travaux liés aux économies d'énergie. 2,5 millions d'euros viennent d'être débloqués par la mairie et c'est une commission désormais qui déterminera l'attribution de ces bâtiments. Ce qui n'était pas le cas auparavant. Rouen héberge jusqu'à une centaine d'associations. Une cinquantaine de demandes a déjà été déposées pour l'an prochain. 3,5 millions d'euros gratuites. 4,5 millions d'euros à l'an toujours. 3,5 millions d'euros de l'an, Merci.